Il me reste encore 11%, donc voilà, on va rester avec vous encore une vingtaine de minutes pour vous montrer ce qui se passe et vous donner un maximum de visibilité sur ce début de soirée, voire fin de soirée. On ne sait pas encore où est-ce qu'on se situe au niveau du temps. Donc voilà, peut-être que ça va durer, peut-être pas. Nous, on est là jusqu'à justement que cette batterie se termine. Et au-delà de ça, on essaiera de prendre une initiative pour permettre justement le bon fonctionnement et le bon déroulement de la soirée. Voilà tout. Merci à tous, merci à la personne qui me suit, merci aux personnes qui jouent le jeu, merci à tous vraiment. Voilà, regardez, justement, je vais essayer de vous filmer de plus en plus près. Vous pouvez le voir, là on a de plus en plus de forces de l'ordre. Et là, on a toujours justement la police nationale qui est de ce flanc-là et la brave M qui est là. Voilà. Vous avez les CRS qui viennent de revenir de leur chasse. Les sapeurs-pompiers. Donc voilà, il y a toujours deux motos de sapeurs-pompiers. Comme vous pouvez le voir, justement, plusieurs CRS reviennent sur leur chasse. Donc ils vont sûrement se déplacer. Où est-ce qu'ils vont se déplacer ? Je ne sais pas encore. Donc ce qu'on voit déjà pour l'instant, c'est qu'ils remontent dans leur camion. Enfin, je pense qu'ils vont remonter dans leur camion. Alors, vont-ils se déplacer ? Telle est la question actuellement. On est toujours en attente d'une réponse. J'ai actuellement 10% sur mon téléphone. Donc pour l'instant, on a pu voir que ça tenait très bien. Donc on va peut-être pouvoir suivre la prochaine destination. Donc voilà, c'est officiel. Ça remonte dans les camions. Et on va essayer de voir en même temps où est-ce qu'ils se dirigent. Donc on va se mettre à l'avant du cortège. On va se mettre à l'avant du cortège pour suivre tout ça. Voilà, on va prendre de l'avance pour voir où est-ce que ça se dirige. Alors, ils ne montent pas tous dans leur camion, j'ai l'impression, ou bien est-ce que je me trompe ? Alors ok, certains vont prendre à boire, certains vont se remplir la pence. Et d'autres, voilà, prennent refuge dans les camions pour poursuivre la soirée. Dans une autre destination, je suppose, je ne suis pas sûr encore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont se déplacer. Je ne pense pas que ça va être fini, parce qu'il reste encore beaucoup de personnes sur place. Donc je pense qu'ils vont partir, peut-être qu'ils jouent le jeu. C'est souvent une technique aussi de jouer le jeu, de faire croire qu'eux, pour voir ce qu'il va être. Donc peut-être qu'ils font semblant, ou peut-être qu'ils reprennent des forces, on ne sait pas. Parce que justement, on peut voir que sur ce plan-là, au bout de cette rue, il y a vraiment beaucoup de personnes. Vous ne les voyez pas comme ça, vous ne les voyez pas sur votre téléphone. Mais moi, à la UNU, je les vois, ils sont au fond de cette ligne-là, en direction du centre du deuxième arrondissement. Là, on est actuellement dans le premier arrondissement. Donc voilà, c'est collé, premier arrondissement et deuxième. Là, on est à l'entrée du premier arrondissement, si vous voulez. Et eux se trouvent entre le premier et le deuxième arrondissement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? On ne sait pas actuellement. Donc voilà, toutes les personnes qui viennent d'arriver et qui veulent savoir justement comment ça se passe ici, alors ça devient de plus en plus calme, mais ça reste très tendu à la fois. Comment vous expliquez ça ? Alors vous allez comprendre. Après le départ de feu qui a été éteint par les sapeurs-pompiers, on peut voir justement les forces de l'ordre qui rentrent dans leur camion. Vont-ils rentrer au bercail ? Je ne pense pas, vu la proportion des événements, la proportion, excusez-moi, et surtout la population qui est présente sur place actuellement. Alors il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement des fêtards. Il doit y avoir quelques-uns, mais la plupart des personnes sur place sont des manifestants. Et comme on peut le savoir, ce n'est pas la première destination justement pour les fêtards. On peut les croiser souvent autour de Bastille, la République, Fille du Calvaire, ou autres. Plus aussi côté au deuxième arrondissement. Ce premier arrondissement, c'est vaste. Donc voilà. On les voit assez joyeux, ils rigolent. Donc on peut penser qu'ils se reposent actuellement. Donc voilà, je vais essayer de lire un peu vos commentaires, les amis. Je vais essayer de lire un peu vos commentaires. Tac, 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 tac. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe, Julie ? Alors Julie, on est actuellement à Paris, à Châtelet, où plusieurs manifestants sont présents sur place, et plusieurs forces de l'ordre aussi. Voilà ce qu'il en est. Alors, je viens de voir un commentaire qui disait que Rennes, les personnes vivant à Rennes manifestent actuellement. C'est une bonne information qu'il faut prendre en compte, car nous ne sommes pas la seule ville qui manifeste ce soir. Alors, il y a vraiment beaucoup de commentaires à la fois. Je vais vous dire quelques mots rapidement. J'ai posté vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos sur mon compte TikTok, sur le compte The Life Paris. Vraiment beaucoup de vidéos sur cette histoire qui vient de se passer. Il doit y avoir... Il doit y avoir au total, peut-être une dizaine maximum, un truc assez. Donc, n'hésitez pas à les visualiser. Peut-être mettre un commentaire par rapport à ce que vous pensez. Donc, l'avis de tous est nécessaire, justement, pour le bon fonctionnement du programme TikTok. Justement, pour savoir est-ce que... C'est comme on fait, comme on est en guest. Quand on est en guest, justement, moi, je ne parle pas, je me mets en muet. Et je vous laisse, vous, le peuple, je vous laisse parler. Justement, je vous donne la parole. Donc, en commentaire dans les vidéos, c'est la même chose. Vous avez la parole. C'est fait pour vous, justement. C'est fait pour... Je vois beaucoup de personnes, justement, qui commentent. Donc, ceux qui viennent d'arriver, qui viennent peut-être de nous connaître, n'hésitez pas à faire de même. Et voilà. Si vous voulez les partager, vous pouvez les partager. C'est comme vous voulez. Justement, montrer à vos amis ou vos familles ce qui se passe autour de Paris. Et sur Paris aussi. Donc, voilà. Merci à tous. Il me reste actuellement 8%. Donc, ça a duré assez. Donc, je pense qu'on va être là jusqu'à à peu près minuit 45, 1h du matin. Je pense qu'on est là à peu près jusqu'à 1h du matin. Donc, ça va. C'est cool. Donc, on pourra savoir à peu près ce qui va se passer pour la suite des événements. Donc, ça, franchement, c'est assez cool. Donc, merci à toutes les personnes qui jouent le jeu, qui s'abonnent, qui font tout ce qu'il faut faire pour justement l'algorithme secret et propulser notre compte TikTok dans les propositions récentes. Donc, c'est cool. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Je suis là pour répondre à vos questions. Vous savez. Oui, oui, oui. On est à Châtelet. Effectivement. En Belgique, il n'a pas qu'un quart chez nous. Je n'ai pas très bien compris le commentaire. Oui, franchement, ça va. Mon téléphone, il tient. Mon téléphone, il tient. Oui, oui. J'ai vu les 104G. Merci beaucoup, les amis. C'est énorme. Tac, tac, tac. C'est normal. C'est moi qui vous remercie. Je continue, je continue. Il y a vraiment beaucoup de... Vous parlez avec les policiers ? Ben, je ne trouve pas l'intérêt. Je n'ai pas de questions à poser. Je n'ai pas de... Non, non. Franchement, moi, je sors, je fais mes lives, je parle à personne, en réalité. À part les abonnés qui me croisent dans la rue et qui viennent me parler rapidement pour me montrer qu'ils regardent mon live. En dehors des abonnés, je parle à personne. Je continue à lire, je continue. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. Merci beaucoup, les amis. Pour tout. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires, c'est les mêmes qui me remercient. Donc, je vous remercie aussi. Vous me remerciez, je fais de même. Alors, j'ai un commentaire qui me dit, qui me demande, est-ce qu'à Nanterre, les émeutes continuent ? Alors, franchement, je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Et de toute façon, quand le live sera terminé, je ferai des recherches. Et si, justement, il y en a eu, et je pense qu'il y en aura, et qu'il y en a actuellement, je vous ferai des courts-métrages que je partagerai sur le compte TikTok. 8% tu ne tiendras pas jusqu'à une heure ? Bah, peut-être. Peut-être que je me trompe. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Bonsoir. Bonsoir à toi. Là, dites-vous, là, je suis en train de dire les commentaires. Il y a écrit 99 plus nouveaux messages. Ça veut dire que je suis loin des nouveaux messages, les amis. Je suis encore loin. Alors, de Bruxelles, on a eu aussi quelques émeutes. Il faut revenir au calme. Oui, j'ai pu voir les vidéos de Belgique aussi. Je les ai aperçues sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu voir, justement, qu'il y a un gros soutien au niveau des émeutes français. Donc, j'ai pu voir.